Une cérémonie de passation de service. Après quelques années passées à la tête du ministère de la Culture et de la Communication, Manik Ngaï passe le témoin à Abdoulatif Koulubali et Abdoulaye Bibibaldé, avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons essayé de remettre au goût du jour ce fameux document qui est le Code de la presse, qui est un document qui pendant 8 ans encore était dans les tiroirs. Ensemble, d'une manière inclusive, nous avons réussi à faire en sorte qu'il soit voté lors de la dernière législature. Reste donc l'application des textes. Sur ce point, le nouveau boss de la communication rassure. Ce n'est pas aussi un recommencement, c'est une continuité, monsieur le ministre. Et je m'inscrirai, mon action dans cette continuité, en privilégiant évidemment la concertation, le dialogue, l'inclusion dans tout ce que nous allons entreprendre avec l'ensemble des acteurs pour une communication gouvernementale plus coordonnée, plus cohérente et plus efficace. Côté culture, plusieurs chantiers attendent Abdoulatif Kouloubali, dont le plus urgent... Un dossier extrêmement sensible, monsieur le ministre, c'est le mémorial de Diola. Depuis le naufrage de Diola, les populations sénégalaises réclament l'érection d'un mémorial en la mémoire des disparus. C'est un vieux dossier qui a duré dans les tiroirs que nous avons sortis et qui est en phase finale. Là aussi, les acteurs du secteur peuvent se rassurer. Le nouveau ministre compte s'investir pleinement. Quand il n'y a pas de passion à la base, vous ne pouvez rien faire de concret ni de grand. J'ai la passion, j'ai envie de l'investir dans la culture aujourd'hui. Et je suis d'autant plus rassuré que quand j'ai entendu le premier ministre décrire le ministère qui m'a été confié, j'ai eu le sentiment qu'on avait fait quelque chose de très grand pour moi. La référence, je cite le premier ministre, « La culture est au début et à la fin du développement humain ». Après avoir cédé son fauteuil de la culture et de la communication, Manik Ngaï va prendre les règnes du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la francophonie.